Le coup d'envoi qui va être donné rapidement par le trio arbitral. Récupération Dakarquoise et on va essayer de trouver tout de suite Alexis Arrojo. Il est passé Arrojo dans la surface. Alexis Arrojo qui va repiquer sur son pied droit la frappe d'Arrojo. Le jeu entre les buts et l'ouverture du score de Malik Tchokunte. 38 secondes de jeu et déjà le premier but dans cette partie de l'arbitre de Parmentier. C'est capté par Anthony Boeuf. Ibrahim Sangaré sur le côté droit. Sangaré le centre. La barre transversale d'Ibrahim Sangaré. Son centre qui vient faire tag la barre. C'est peut-être pas terminé. Si, le renvoi de Damien Fachan. De la part de Stéphanie Frappard, il semble qu'il ait été touché un petit peu. La frappe cette fois. La frappe d'Ibrahim Sangaré. On contrôle finalement avec un peu de réussite pour Sherif Kenoum. Le centre, la tête. Ça va passer à côté. Oh là là, une nouvelle réaction de la part des Avrochinais. De Parmentier du pied droit. C'est parti. Deuxième but. Oh, il est superbe. Ce but de Thomas De Parmentier. 2-0 pour Dunkerque. Magnifique coup de canon de la part de l'ancien Avrochinais. Qui vient là crucifier son ancien. Jesse Benet, ce sera sans conséquence finalement. Mais attention tout de même. Allez, Didan Luizère cette fois. Vers Kevin Schur. Le centre du pied droit. Vers Sangaré. La tête de Sangaré. Oh, la réduction du score. La réduction du score d'Ibrahim. Sangaré en faveur de l'US Avroch. Une entrée de jeu. Attention, Malik Chokunte. Oh là là, pénalty. Eh bien, voilà, pénalty pour Dunkerque et Avroch. Qui retombe véritablement dans ses travers. En étant, en rentrant des vestiaires. Allez, Madame Frappard qui a sifflé. Thomas De Parmentier. C'est au fond des filets. C'est au fond des filets. 3 buts en faveur de l'USL Dunkerque. Eh bien, voilà, Avroch qui a redémarré. Qui a démarré la seconde période aussi mal qu'il avait débuté le match. En concédant un but d'entrée de jeu. De la ligne de touche, Sherif Kienoum. Il est passé cette fois face à Marc Fachan. Le ballon à retrait. La frappe. C'est boxé. Boxé. La part Bouet. Close avec Sangaré. Pop, pop, attention. Pas de faute. Il est passé face à Chouacha. Sangaré. Le centre au deuxième pot de verchure. La tête de Schur. Et la réduction du score. La réduction du score d'Akiewicz qui nous fait la grâce de 2-3 Pierre Rouette pour célébrer son but. La Venant. Close sur son côté droit. Le dédoublement de La Venant. Mais finalement, on va repasser dans l'axe sur Jesse Benet. Jesse Benet qui revient en plein axe avec Close. Close pour Sangaré dans la surface. Sangaré. Légalisation. Non. C'est repoussé par Bouet. Attention, c'était pas fini. Ça passera au-dessus. Ce ballon enroulé par Pierre La Venant. Kenoum, puis celle de Sangaré. Alors forcément, maintenant qu'il n'y a plus qu'un but d'écart, on va peut-être être patient. Attention, Kenoum, Kenoum, face à Bouet ! Ça va à côté ! On l'apparate, Salvatrice. Une nouvelle fois de Jean-Christophe Bouet. Le Joncourt. Le Joncourt, destination de Sangaré. Il est accroché. Sangaré, il va conserver le ballon. Il y a une faute. Ah ouais, là, il y a une faute et surtout un très bon coup franc. Le coup de sifflet de Madame Frappard. La Venant qui frappe. Ah, la Galilisation ! Superbe égalisation de Pierre La Venant. Quel coup de canon de l'ancien Lorientais. Il répond à Thomas Depardentier qui avait brillé sur cet exercice en première période. Trois partout entre Avranches et Dunkerque. Et c'est terminé Madame Stéphanie Frappard qui renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de parité. Trois vues partout. Une vraiment bien belle partie ce soir au stade René Fénouillère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada